C'est votre fidélité accordée à Canal Congo Télévisions, Radio Liberté Kinshasa. Merci également à vous qui nous suivez sur CCTV Rallik Officiel, votre chaîne YouTube. Vous nous suivez également sur Radio Rallik FM, c'est sur Web, votre radio sur Net. Merci parce que vous nous avez choisi ce matin. Nous allons parler du dépôt, vous le savez certainement, le lundi dernier par la première ministre. Dibidia a évalué à plus ou moins 18 milliards de dollars américains. Le débat c'est autour de la matérialisation, dire la mobilisation d'abord du bidet de l'exercice 2024 puisque nous sommes à trois mois dès la fin de l'année. Est-ce que ce bidet a été mobilisé ? En tout cas, nos sources parlent de plus ou moins 8 milliards de dollars américains sur plus de 16 milliards prévus pour l'année 2018. Déjà le débat parle de dépassement à la présidence de la République, mais aussi dans les institutions du pays. Mesdames et messieurs, de nouveau merci. Merci à tous ceux qui nous suivent ce matin à Badolité. Nous sommes là dans la capitale de la province de Roubangui. Ce matin, je reçois pour vous Philippe Kazadi Omombo. Il est éditeur du magazine Kiosque d'Afrique et du site www.kiosque-dafrique.com. Merci à vous Philippe Kazadi d'être venu. Merci monsieur le journaliste pour l'invitation. Alors ce matin, comme je l'ai dit, j'aimerais d'abord avoir le clouement. Ça se passe bien, il n'y a pas trop d'ambuteurs ce matin, contrairement à ce que nous avons connu hier. Apparemment, il y a un peu l'huile fluidité des circulations ce matin. Bon, de sûrement jusqu'ici, la route était quand même dégagée. Je ne sais pas l'expliquer parce qu'on sait qu'à Kinshasa, c'est caractérisé par la mauvaise conduite des usagers de la route qui stationnent à gauche, à droite. Mais moi je pense que la campagne, cette campagne ne prêtera pas de fruits évidemment. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tout ne se résout pas par la communication. Il faut des sanctions qui ont une tonalité communicationnelle. Lorsque la sanction est exemplaire, les autres vont suivre la voie. Mais conscientiser des gens... Vous savez bien que les chauffeurs qui courent derrière les versements journaliers n'écoutent rien. Il faut donc que le ministre, le VPM à l'intérieur, mette le moyen à la police pour que la sanction soit vraiment des rigueurs. Encore, je vais vous relancer, encore que nous sommes, pendant la saison pluvieuse, il est vrai qu'on a déploré les morts l'année dernière. On craint que la même situation puisse se reproduire. Mais si vous voulez dire, nous avons quand même constaté qu'on est en train de dégager le caniveau. Qu'on peut dire qu'il y a la volonté ou pas des autorités de le faire parce qu'il faut encore réfléchir des fois parce qu'ils devraient le faire à temps. Aujourd'hui, ça tombe malheureusement un peu tardivement. Espérons qu'il va doubler le moyen pour que ça s'accélère et que ce qu'on a connu ne se reproduise pas. Je voulais plutôt donner une petite information par rapport à la province du Sankourou. À la province du Sankourou, au niveau de cette province, il y a carence. Il y a un sérieux problème. Le nouveau gouverneur nouvellement installé risque de connaître trop de difficultés parce qu'il n'est pas appuyé par le gouvernement central. Il faudrait que le ministre de... Vous parlez de la... Je parle de la... Je parle de la... De la... De la... De la... Non, je parle de... De faire des fonctionnements qui doivent arriver pour permettre au gouvernement provincial du Sankourou de pouvoir relancer ses activités. Vous savez que ces provinces, cette province plutôt, a été gérée par des gens que je peux considérer comme étant des milices ou bien de... Comment on dit ? Des touristes qui sont venus à la tête de la province et faire un peu d'argent et puis partir. C'est lui qui a laissé la place à Victor Kitté, le nouveau gouverneur, a laissé moins de 1000 dollars dans la caisse de la province. Est-ce qu'il y avait... Il faut voir dans quel bâtiment... Il faut voir dans quel bâtiment travaille le gouverneur de la province du Sankourou. Il faut voir dans quel bâtiment travaille... Bon, il doit être aussi un manatère, quelque part, pour mobiliser les moyens nécessaires. Mais oui, il faut mobiliser le moyen, mais il faut que le moyen soit également disponible. Il faut que les autorités écoutent les cris d'alarme de cette population de la province du Sankourou. Merci. Mais il y a aussi... Vous savez que le ministre Moïd Nounzang, lorsqu'il était à l'enseignement supérieur universitaire, il avait lancé la vente de diplômes à moins cher. Je crois que c'était à 20 dollars. Les gens ont payé l'argent, mais j'ai reçu des appels qui, jusqu'aujourd'hui... Ils n'ont pas... Ils n'ont pas encore reçu des diplômes. Et donc... C'est ce que le dernier s'a foutu. Je ne sais pas, il est où, j'ai appris qu'il a été arrêté. Mais il a dénoncé en son temps la situation qui s'est... Oui, en tout cas, j'ai reçu plus de 5 appels des gens qui réclament leur diplôme et qu'ils avaient payé, mais qui n'ont pas encore reçu des diplômes. On ne sait pas pourquoi on a lancé cette campagne, si les diplômes n'étaient pas encore disponibles. Alors là, on ne parlerait encore des escouqueries. Comme on a déploré sur rame, si tu sais ce qu'il dit, on connaît des séries, des détournements. En tout cas, ça ressemble à ça. Tant qu'on n'a pas encore livré les diplômes aux récurrents... Merci beaucoup, Philippe Kazadi, éditeur du magazine Kiosque d'Afrique, qui est justement intervenu pour le compte de sa première prise des paroles en face. C'est Philippe Kazadi ce matin. Il se trouve Nico Fay, avec son tableau, je le vois derrière. Bonjour, merci d'être venu. Je préfère que vous puissiez bien vous tenir là. Merci beaucoup. Alors, Nico Fay, vous avez bien ce matin ? Merci beaucoup. J'aimerais qu'il ait le constat établi par Kazadi. Philippe, soit également faite par vous, rélevé, si vous voulez, par rapport à la fluidité des circulations ce matin. Apparemment, on n'a pas souffert ce matin. C'est ça. Merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. Je salue aussi mon collébataire. Je salue tous les téléspectateurs de CCTV et les auditeurs de... Radio Liberté Kinshasa. Nous sommes là. Nous avons beaucoup à dire. Bien que nous avons commencé l'émission avec un retard, nous aimerons que nos minutes là, vous puissiez nous récupérer une minute parce qu'il y a beaucoup pas dit. Je pense qu'il reste à terre à suivi. Je dois commencer par le rappel national que mon peuple retient qu'à ces jours, le régime a abandonné la cité de Bounangana. Ça fait 831 jours. Et vous allez vous poser la question, pourquoi seulement Bounangana ? Les rebelles ont déjà élargi les champs. Oui, Bounangana a été prise à titre symbolique, à titre de rappel. La cité de Bounangana fait partie du territoire des Routchourou, qui dirait ceci, il est déjà sous contrôle des rebelles. 229 jours. Depuis que ce régime nous a placés dans une situation dont on ne s'est pas nommé, vous allez faire le calcul avec moi, qu'il y a eu remise et reprise le 24 janvier 2019. Les mandats étant de 5 ans, faisons tous le calcul. Comment expliquer qu'on assiste à une cérémonie le 20 janvier 2024 ? Qui peut écouter le mandat ? Qui a le pouvoir d'écouter un mandat ? Et vous savez qu'il y a une histoire dont on ne s'est pas nommé, qui a commencé du 20 au 27, d'où les gens sont allés, sa carte ou sans carte, et ce n'était pas une élection, ce n'était pas une nomination, ce n'était pas une cooptation, ce n'était pas une hérédité, ni moi encore un coup d'État. Et d'abord, ils en ont commencé pour cela, j'ai lancé cet appel à tous les bienfaitsaires. J'ai un grand projet pour organiser un grand colloque avec les politologues pour qu'on trouve les concepts qui conviennent pour ce qui s'était passé du 20 au 27. 787 jours depuis que le compatriote Jean-Marc Kabound Akabound est victime de l'intolérance du régime et 169 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement. Vous savez, vous aimez beaucoup les Allemands d'Afrique, alors les Congolais. Vous aimez beaucoup plus vous brillez dans des futilités. Comment vous voulez qu'on dit seulement Madame Son Excellence ? Pourquoi ça ? Dans les États, où on paye les gens, où les autorités respectent les dirigés, où il n'y a pas de sens contraire, où les autorités payent les impôts, où l'on paye les chemins, on appelle Kamala Harris. Peut-être parce qu'on est banqueux. Je finis. Avez-vous entendu là-bas, on dit que non, Maïma Adairé Kamala Kamala Harris ? Avez-vous entendu ça là-bas ? Avez-vous entendu là-bas ? Maïma Adairé Hillary Clinton ? Avez-vous entendu là-bas ? Papa ? Non, évitez-nous ces histoires-là. Les dirigés n'ont pas besoin de ça. Vous ne payez pas les gens, vous prenez les rangers, vous les escroquez, vous ne payez pas les assurances, vous comptez, les véhicules de votre cotège, tous les Congolais, sans qu'ils ne soient indemnisés, et vous laissez leur conditionnement Madame, Madame. Ça sert à quoi tout ça ? Alors c'est sur la raison qui fait que vous ne puissiez pas respecter les... Ce n'est pas un manque de respect. Ce n'est pas un manque de respect. Si j'appelle, si quelqu'un m'appelle, une cofaye, m'appelle Zawapi. Mais enfin, lorsqu'on dit Biden, lorsqu'on dit Macron, avez-vous entendu là-bas ? Papa Macron ? Non, mais j'ai pu le président Macron. Vous n'entendez pas aujourd'hui, Macron, Kamala Kamala Riff, allez-y. Vous avez entendu là-bas ? Maïma Adairé, Maïma Adairé. Oui, vous avez dit, Et puis 169 jours depuis que Mme Jédith est au contrôle, c'est elle qui est aux commandes. 6 ans et 73 jours depuis que les Allemands d'Afrique, alors les Congolais, ont oublié les défilés d'indépendance. Il faut se souvenir que depuis que les Mouroutis et leurs enfants sont revenus, il n'y a plus de défilés d'indépendance. J'ai posé la question de savoir si vous avez connu la même situation que Philippe Kazadi ce matin. Je vais dire d'abord une situation qui devient récurrente. C'est la quatrième fois que je trouve ma voiture cassée. On ne prend souvent que les sacs de documents. Cela m'est arrivé encore hier, avant-hier soir, on a cassé la vitre. C'était où? Je ne sais pas si c'était au palais de justice. Mais non, mais on a cassé quand vous avez constaté. Je me suis, je me suis, je, je constatais là aux environs de 20 heures au niveau de la RTNC sur la venue de Cabinda. Vous avez laissé le vécu là? J'ai dit, j'ai été, j'ai quitté le palais de justice vers 19h, je suis allé sur la venue de Cabinda, c'est là où je me suis rendu compte que ça a été cassé. Donc, avant que vous montiez dans le vécu, vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas la possibilité de vérifier. Non, c'est-à-dire, la petite vitre de derrière, je ne m'étais pas rendu compte. J'ai quitté le palais de justice le mardi. Donc, le fait, c'est que ça se reproduit, selon vous, le palais de justice? Le palais de justice ou bien sûr, la venue de Cabinda. C'est la quatrième fois qu'on prend le sac. Il n'y a pas de documents compromettants. Mais si ce n'est pas un acte délégué et commandité... Vous pensez que vous gênez le régime? Je suis en train de me poser la question. C'est la quatrième fois qu'on ne prend que le sac, généralement où il y a beaucoup de documents, beaucoup de codes, et je suis encore une fois de plus... Mais vos documents de rappel national? Beaucoup de documents sont partis et les codes sont partis. Merci. Alors, je pense que le message est passé. Les autorités reprennent le sein. Si ce n'est pas un crime organisé, et qui est par un pur hasard, si ce sont des voleurs simples, si vous arrivez à trouver un sac avec des documents, mettez-vous en tête que non, ça m'appartient. Vous pouvez me contacter au plus 81, plus 243, 81, 64, 44, 165. D'accord, répondez à ma question. Alors, le constat ne peut être qu'à mer. Ce matin même? La fluidité, c'est par rapport aussi au jour. Mais ce n'est pas une situation que nous pouvons applaudir. Parce que ce matin, il y a eu fluidité. Mais peut-être que c'était le matin. Mais attendons vers 11h midi. Vous serez peut-être surpris. Ici, lorsque nous parlons État, que tu sois de gauche, que tu sois de droite, si nous bénéficions tous des bonnes routes, nous n'aurons que des bras et des mains pour applaudir. Mais aujourd'hui, que mon peuple retient que la cause majeure des embouteillages, d'ailleurs, nous ne sommes plus au stade des embouteillages, nous avons atteint le seuil de bouchons. Des fois, ça ne bouge pas. La première cause des embouteillages à ce jour, c'est le mauvais état des routeurs. Quelle est cette route qui est épargnée aujourd'hui à des trous? D'ailleurs, c'est pour cela que je pose la question. Est-ce que, quand on parlait de zéro trou, Opération Ekenawapi, ou bien que vous parliez d'un milliard de trous? Je pose cette question. si mon frère Philippe peut avoir le courage de me raconter sur ces moyens-là. D'autant parler, Opération Zéro Trou, ou bien Opération 1 Milliard de Trou. Vous ne voyez aucun effort jusque-là? Je te pose la question. Qu'est-ce que tu n'as pas des efforts là? C'est sûr qu'elle est venu. Non, mais il y a des routes qui sont construites, même à ce moment. C'est une avenue à faute affluence qui est épargnée par les trous. Mais l'autorité faut donner ces efforts pour construire les routes secondaires et réhabiliter même certains tronçons. Vous le savez certainement que même à Sima Kansa, où je, à un moment donné, n'étais pas personnellement bénéficiaire, nous avons vu une route construite. aujourd'hui, estimez, si tu habites du cirque de Founan, que vous voulez atteindre la Goumée, vous allez emprunter quelle route? Vous serez obligés d'emprunter des Uleries et 24. des Uleries est en quel état. La vue des Uleries est dans quel état. Je ne sais même que... Ça a été rebaptisé, à ce que je sache. Ça a été rebaptisé. Actuellement, c'est Etienne Tisekedi. C'est ce que vous connaissez. Écoutez... A venir Etienne Tisekedi. Après, vous aimez, la vue Etienne Tisekedi. Non, mais non, c'est la légalité. Je suis sûr que vous êtes légaliste, on ne peut pas aller dans l'illégalité. Et bon, comme vous le savez, l'avenir Etienne Tisekedi est dans quel état. A venir, comme vous le savez, son excellence fait Etienne Tisekedi est dans quel état. D'ailleurs, au croisement des avenirs des Uleries et Kabindah, pas plus longtemps que deux semaines, j'ai fait un semblant de travaux là-bas. Je pensais que c'était le temps qu'il faisait. Oh, maintenant, on a les a qui allé daté. Les a qui ne peuvent pas semer dans le coin. Mais non, vous avez vu quand même l'État en train de faire les travaux. J'ai dit, moi, écoutez, on évacue le... j'ai dit ceci, je pensais que celui qui était l'État, ce n'est pas l'État. il y a des Uleries et ce n'est pas l'État. Il y a des des Uleries et ce n'est pas l'État. on y a des de la mauvaise conduite qui peut parfois on lance même la course contre la montre pour obtenir le versement aussi plus vite que possible. et vous l'avez suivi, tout à l'heure il disait que c'est question de conscientisation et puis comme l'a fait le ministre de l'Intérieur à travers cette mobilisation et des sanctions et des sanctions y compris mon frère il y a une responsabilité, il y a une mauvaise conduite dans le coup, il n'y a qu'à savoir parmi des raisons je te pose la question il y a une responsabilité il y a un conducteur saut based je vois que nous avons venu les flambants de notre gare centrale dans notre gare centrale dans notre gare centrale nous sommes tombés dans la gare centrale dans notre gare de mou lot je ne vois pas encore mon gérique pour qu'en ne jouent pas pas encore daviddal il y a des armes merci beaucoup nous faisions oui je voudrais raconter je voudrais tranquille aller rapidement les diplômes résume je viens je viens champion je viens je os le maquillage a gagné minuit chacun dans son coin organisé des tournements mais quand même il faut dire qu'il est il est le feu de l'opposition j'ai pas dit je n'ai pas dit je n'ai pas dit mais désolé de l'eau de ce qu'on a mis dans un qui m'a dit moi je n'en avais pas banal d'un bon moment combien on déverse sur le marché d'un barrage à venir pour pas généraliser la population de l'eau faites le calcul 20 dollars fort au confort autant d'étudiants surtout que l'étendue merci vous savez que quand il avait quand il avait cette extension il n'était pas ministre d'état mais n'est qu'ils aient ce qu'on a pas peut-être m'avoir un ministre d'état merci alors on va pour dire qu'il est promis c'était un sujet isolé qu'il a évoqué je pense que les autorités ont suivi je préfère des sujets légers qui touche à l'existence de mon peuple si je pense que lui j'ai fait le tour a vu ces histoires ont suivi vos propos et ils vont s'en saisir pour ouvrir des enquêtes nécessaires pour que qu'on puisse débatteler s'il y avait un réseau des tournaires ils seront démantelés alors rapidement on va aborder si je pense parce que vous avez la parole nicofaï en août 2024 les trésors publics de la république démocratique du congo a libéré des 142 millions de dollars pour le fonctionnement des ministères et des institutions le dépense le dépense des diverses comment ça diversissement des dépenses pourtant des 29 millions de dollars c'est en fait ce qui est qui est intéressé s'il faut parler en termes de 2 2 de l'appui dans par rapport au développement aux besoins sociaux des bases est ce que est ce qu'est aujourd'hui on peut parler des la mauvaise foi des autorités c'est tout cas le budget a été déposé vous les savez on attend à ce que les élites le que sont justement les autorités budgétaires puissent examiner le contenu de ces documents déposés par madame judith problème quelle lecture faites-vous d'abord de du budget exercice 2024 parce qu'on est à trois mois de la fin de l'année qu'on peut dire le le budget de 24 évalué à 16 milliards est-ce que vous avez vu ces faits le mal à la matérialité de ces et ces budgets sur terrain millingue on ne peut pas gérer un pays sur base des mensonges à titre de rappel lorsque il ou kama était nommé premier ministre il avait fait un budget réaliste de plus ou moins 7 milliards des dollars vous comptez vous comptez vous comptez dans son populisme légendaire dit mettez 11 milliards vous vous rappelez le premier budget d'eau il ou kama et après il ya eu quoi taux de mobilisation d'exécuter de combien on est arrivé à 7 milliards aujourd'hui les informations de processions pas de plus ou moins 8 milliards d'exécutions à trois mois à trois mois à trois mois de 2 de la fin de l'année pour les exercices 2024 pour que les gens arrivent à comprendre comment ce régime fonctionne un premier ministre professeur d'université économiste fait un budget réaliste vous venez nous l'ont changé mettez j'habille 11 milliards et après il y avait quoi nous n'avons pas besoin des chiffres c'est le c'est ça c'est les chiffres c'est la saisie on fait ça c'est un opérateur qui fait ça la saisie ou dit mais t'as dit 8 milliards en réalité à la réalité est-ce que les agents et fonctionnaires de l'état lorsqu'il y avait un budget réaliste de 6 milliards et même la prenait le train de vie des institutions quand on avait un budget réaliste de 6 milliards et le train de vie aujourd'hui des institutions j'ai dit est-ce que dans leur ensemble et quand lorsque vous avez vos billets sur papier de 6 milliards il fallait pas parler par des chiffres avec un budget de 6 milliards mais il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement la gratuite de l'accouchement parce qu'ils ont dit que c'est que ça fait oui justement avec tous ses dépenses sont suppliés par ses budgets avec un budget réaliste de 6 milliards avec les 6 milliards un professeur ordinaire de lui des universités publiques était payé à plus ou moins 2000 dollars et les professeurs répondent vous vous appellent 2 milliards 2 mille dollars 6 milliards mais comment expliquer aujourd'hui avec un budget qui selon vous aurait triplé un professeur ordinaire touche 3 millions 4 à 100 69 mille millions de francs congolais tol et l'eau au yot potala to régime a trouvé 100 dollars à 160 mille vital kamer et jean pierre béva ont trouvé 100 dollars à 225 mille les lots 100 dollars 286 mille mais un professeur ordinaire plus 3 millions 4 à 100 quelques bobet la machine c'est combien même pas 1300 dollars n'a pas édite la gratuité de l'enseignement j'ai fini pour moi écoutez moi j'ai dit non s'il te plaît je préfère que ce soit le seul sujet c'est une requête de ma part justement c'est pas une chose qui intéresse la population j'ai bien entendu si j'ai besoin de calcul vous avez introduit il doit qu'est-ce que c'est un peu d'accord j'ai oublié quand même la spécialité de ce régime ils ont déjà donné leur argent 45 mille dollars le régime est toujours dans le coup c'est un peu de d'accord j'ai oublié quand même la spécialité de ce régime dans ce secteur de l'enseignement les professeurs ont donné leur argent 45 mille dollars américains plus près de deux ans les lots ni tout qu'est-ce qu'il y a du commun en a été merci il n'aurait pas il n'aurait pas la filière à l'avenir qu'au professeur émérite les professeurs émérite n'est du sport je vais vous revenir philippe kazady philippe kazady à ses jours plus ou moins 8 milliards des dollars américains sur le total du budget prévu pour l'année 2024 problème on n'a même pas atteint 70% de taux d'émobilisation de ces budgets nicofa a-t-il raison de dire que c'est un budget irréaliste populiste qui ne reflète pas la vérité dans son contenu non d'abord je j'aimerais dire à mon frère faille que les auditeurs en fait les téléspectateurs et les auditeurs qui nous suivent ont du mal à l'attendre parce que il fait trop de mouvements il va à gauche va droit il s'écarte du micro tout ça et ça complique leur complétition ça veut dire que votre message ne passe pas où ça passe difficilement si vous êtes stable devant votre micro ça va être mieux deuxième observation c'est que je crois qu'il va désormais appartenir à l'association des protestataires du congo apc ou asproco ou aproco il y en a comme ça des structures mais c'est lui le président les protestataires du congo il en est le président en quoi va bien sûr voilà la question la bonne question vous avez posé une question d'entame comment la circulation aujourd'hui est-ce qu'elle est fluide ou pas non lui rentre dans le tout il pas appuisé le programme de le programme zéro trop enfin je sais pas non plus mais j'aurais voulu qu'on reste à l'évoquer parce qu'on reste à l'évoquer parce qu'on reste à l'évoquer sur le point le le programme qui visait non qu'on reste quand même qu'on reste focus sur la thématique la question de amoutéage à kinshasa n'est pas qu'une question de route ça je l'ai dit plusieurs fois il n'y a pas autant des véhicules à kinshasa pour qu'on assiste c'est qu'on assiste c'est vrai ça non la vérité est que nous avons des mauvais conducteurs des gens qui ne respectent excusez moi des gens qui ne respectent rien sur la voie publique ils sont des bandes ils stationnent partout et ça bloque tout le monde donc avant d'arriver à la question qui est qui nécessite beaucoup de moyens la réhabilitation des routes nécessite beaucoup de moyens mais je pense que réguler les comportements des usagers de route moins pour qu'on s'y attelle rapidement d'accord voilà donc c'est c'est un peu ça alors vous pouvez les rencontrer dans ce que ses arguments il dit non il n'a pas avancé d'argument il a tenté de protester des histoires il a parlé l'argument du bidier en évoquant le fait qu'il y ait décalage il ya il n'y a pas une cohérence une suite logique dans le le document déposé en 2024 avec tout ce qu'avait en 2000 déjà depuis 2019 il dit que ce sont le bidet les bidets qui sont confectionnés dans le but de tromper la population parce qu'en soit les contenus de ces bidets ne reflètent pas la vie la vie quotidienne de la population en évoquant tout ce qu'il a avancé bon il faut il faut voir effectivement la situation des congolais lorsqu'il prend il prend par exemple le le taux de dollars et qu'il compare au salaire des professeurs des universités avant à l'époque de l'ukamba donc ça fait pas quasiment six ans maintenant vous allez voir qu'il y a eu comment on appelle ça notre notre monnaie a perdu de sa valeur de la dépréciation monétaire c'est cette dépréciation monétaire qui fait parce qu'ils sont payés en fonds congolais et lorsque vous prenez le fonds congolais vous le ramenez en dollars ok à conversion vous vous convertissez en dollars vous ressentez directement qu'il y a baisse du 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 salaire des professeurs d'université mais en principe si vous partez sur le fait qu'ils sont payés en fonds congolais alors c'est la même chose mais mais qui les relève mais le problème c'est par rapport à la matérialité de ces budgets il est non mais non il ya une chose il ya une chose sur la mobilisation de de recettes et il est une chose sur l'intention exprimée dans la dans le budget et la mobilisation de recettes ça c'est deux choses totalement différentes et qui d'où c'est vrai que c'est pas par rapport au moins je pense pas billetaires moi il ya ça il ya ça aussi c'est à dire là là je rélevé les dépassements de j'ai mape le mois d'août j'ai dit tout à l'heure au début même à la table de l'émission pour le mois d'août seulement le les institutions de la république pour le ministère on y a consommé où le gouvernement les trésors publics a libéré 242 millions de dollars américains sur combien les prévus non justement il ya des passements c'est qu'on a parlé non non ça dit non vous donnez une information mais les restes elle était complète donner les chiffres elle était complète je peux vous donner s'il vous plaît vous pouvez pas nous dire qu'il n'y a pas de 142 millions de dépassement ça nous dit qu'on n'est pas les verts et par les fonctions pour le fonctionnement d'institution c'est qu'il sait qu'à bénéficier la population la population a bénéficié qui est de 29 millions de dollars c'est ce qui a fait les paralyses mais que je voulais faire est-ce que non est-ce que 242 millions pour le fonctionnement d'institution et pour la population c'est à dire les dépenses est-ce qu'on peut se comprendre allez-y je veux bien qu'on se comprenne vous pouvez pas donner une information en partie et espérer avoir convaincu si vous dites que les institutions ont consommé 240 millions de dollars l'an il faut nous dire combien était prévu par là j'ai pas du mois d'août ok du mois d'août il faut nous dire combien était prévu pour le mois d'août oui vous pensez c'est plus c'est au délai non je n'ai pas pensé moi vous n'aime pas j'ai même appris à vous effet si vous plaît mais ne me poussait pas à penser je voudrais à dire excusez-moi moi je respecte la gamme du débat je veux pas être comme négophage mais permettez-moi de définir mes idées je veux pas discuter sur des à peu près non j'ai pas dit ça vous dites que le gouvernement a dépensé dès à 42 millions sans savoir combien il est prévu je voulais vous faire vous dites qu'il est passé non j'ai pas fait des dépassements j'ai dit c'est si par rapport au fonctionnement des institutions ouais je voulais comparer les bénéficiaires direct qui devraient être la population qui n'a bénéficié que de 29 millions j'ai pas qu'on comprenne cela si le 240 alors qu'on dit que la population a gagné 29 n'a bénéficié par rapport aux besoins pris nos besoins de la population lesquels je me répare quand même à tous les secteurs pour vous dire je fais une étude comparative pour vous dire que c'est ça c'est d'ailleurs non c'est à dire votre étude est tendancieuse et elle est non crédible et l'on est crédible si c'est le l'odep j'aurais voulu que quelqu'un de l'odep soit là pour qu'on lui pose des véritables questions et qu'ils nous répondent pas dire je persiste dès que de 142 millions ont été dépensés par le gouvernement pour le mois d'août 2024 ok il faut d'abord savoir combien était prévu pour dénoncer ses dépassements on ne lui dit pas comme était prévu on nous balance une sorte pour dire c'était le dépassement et on nous dit la population est bénéficiaire de 29 millions comment la population a-t-elle bénéficié de 29 millions je ne serais pas détenir tout ça non mais non mais mais non on ne peut pas avancer ça c'est de la manipulation libérée attendez attendez les manipulateurs procèdent d'une manière comme celle-ci c'est de donner des éléments sans apporter des preuves sans aller dans le fond vous pouvez aller au ministère du bon alors si vous voulez nous sommes ici à la télévision nous sommes à la télévision vous avancez des chiffres lorsque je conteste les chiffres vous me dites d'aller au ministère du budget alors je m'éteins pour qu'on aille au ministère du budget alors si vous voulez contester alors plus tard j'ai dit même pas 70% même pas 70% de mobilisation alors voilà le budget exécutif 24 alors 2025 on paye des 18 millions alors si les 4 sur le budget prévu l'année dernière aujourd'hui on est à peine à moins de 70% d'exécution alors qu'on est à trois mois de la fin de l'année alors je suis je suis d'accord je voudrais pas paraître ici comme un défenseur acharné du régime contre un protestation acharné du régime moi je ne suis pas je suis je voudrais pas été défenseur acharné du régime je vois ce qui marche et j'ai dit et je vois ce qui ne marche pas je veux les dire aussi mais ce que je veux est que nous restions quand même cohérents et logique dans notre analyse de notre présentation des faits ici je suis comme journaliste et j'ai présent des faits de manière objective notre gouvernement souffre d'un seul problème en ce qui concerne les budgets c'est de la matérialisation en termes de mobilisation des réceptifs prévus les réceptifs prévus ne sont pas forcément mobilisés pourquoi parce qu'effectivement on a on assiste à ce phénomène des détournements aussi et des fouilles des assiettes fiscales oui il y a tout ça et donc il y a des régions financières le problème sont les dégéries les rades mobilisent le fonds on nous dit non tel mois ils ont dépassé leurs assignations tel autre mois de dépasser les assignations mon pote à me se poser la question pourquoi on n'atteint pas la prévision budgétaire c'est une question qui restait fondamentale le mensonge du régime non non ça c'est votre réponse c'est votre réponse de leur委員 le 2 ou je n'ai pas la mérite mobilise le pog bont en C'est un élément que vous sullevez. Vous pouvez poser la question par mon canal. Alors, ce n'est pas mauvais, mais faites poser la question par mon entremise. Alors, la question est quand même pertinente, mais c'est vous qui rélevez. Vous dites la question, pourquoi est-ce qu'on n'atteint pas la prévision alors qu'il y a une augmentation de recettes de la part des régions financières, mais on n'atteint pas la prévision, le chiffre prévu. Est-ce à qui incombe la responsabilité ? Pour lui, c'est le régime. Votre réaction ? Voilà, vous changez de question. Non, non, c'est la même question. À qui incombe la responsabilité ? Je répondais effectivement comme lui, qui c'est le gouvernement. D'accord. Parce que c'est le gouvernement qui fait le budget. C'est le gouvernement qui doit mobiliser le budget. Alors, est-ce qu'on amène cet argent à l'approche ? Est-ce qu'il y a cet argent ? Et à la fois, on nous parle par une autre instance de la présidence qui est l'UGF, qui nous parle de temps en temps de détournement. Vous voulez incomber la faute à qui ? C'est au gouvernement. Comment ? Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Mais seulement, je veux qu'on reste cohérent et focus sur ce dont on doit parler. D'accord. Qu'on ne dit pas de part. Qu'on dit qui trop embrasse, mal étreint. Alors, il y a un problème que Philippe Casadi, il y a un problème, il y a un problème, les exonérations, parfois, qui les autorités en font de trop, et parfois qui sont masquées, parce qu'ils bénéficient derrière ces exonérations des avantages. Les avantages, on exonère, parce qu'on doit faire passer X ou Y. Il y a même quelqu'un qui m'a dit, il faudra voir si ces gens de Pepsi n'ont pas été exonérés quand ils ont amené leur histoire. C'est encore la question. Est-ce que ces exonérations bénéficient réellement à la population ? Parce que quand on exonore, ces gens doivent travailler pour le groupe de la population. Excusez-moi, je suis tenté de vous poser la question. De quoi on parle ? Nous parlons du budget, bien entendu. Parce que quand on exonore, c'est un tema qui a gagné pour l'État. Nous parlons du budget. L'exonération, c'est un avantage qu'on accorde à certaines personnes morales ou physiques par rapport à certaines circonstances. D'accord. Ok ? Alors, ça, c'est à côté. Vous écartez, vous ? Non, moi, je mets ça de côté. Nous parlons ici. Il y a des exonérations qui sont masquées. J'aimerais que vous réfléchiez sur cette optique-là. Non, non. Il ne faut pas me disperser dans mes pensées. Je veux que nous restions... Nous parlons du sujet, du budget qui a été déposé par la première ministre, Mme Soumino, au niveau du Parlement, qui a été évalué à 18 milliards de dollars. Et nous nous posons la question, est-ce que le gouvernement sera en mesure de mobiliser ces 18 milliards ? En nous rappelant que l'année dernière, ce qui a été prévu n'était pas mobilisé. C'est ça, le débat que nous sommes en train de faire. Alors, non, non, vous faites rentrer... Nous sommes en dehors du débat. Vous faites rentrer... Nous ne sommes pas en dehors du débat. Quand vous parlez de l'exonération... Vous savez, lorsque je raisonne... Vous savez, moi, je ne vais pas parler de l'exonération, moi. Moi, je ne vais pas parler de l'exonération. Oui, mais il faut me laisser finir, mon idée. Sinon, on ne veut pas... Je ne vais pas parler de l'exonération, Philippe Kazadi. Il ne faut pas penser que l'exonération profiterait à la population nécessairement. Parce que ça devrait profiter à la population. Ce sont des aspects, des autres structures, comme vous l'avez dit. Mais je l'ai relevé. J'ai dit que d'autres responsables de l'État... Lesquels ? Alors, vous pouvez évoluer... Mais alors, il faut qu'on arrête les supplications. Vous dites, si on exonère les ONG. On a dit dernièrement, ici, le ministre Moukoko Samba a proposé qu'on exonère, par exemple, le produit des premières nécessités. Ça ne profite pas de la population ? Ça peut être bien entendu de la population. Mais lorsque vous dites... Moi, j'écite Moukoko Samba. Lorsque vous dites qu'il y a des personnalités qui bénéficient de l'exonération. Mais lesquelles ? Et dans quel domaine ? Qu'est-ce qu'ils ont amené au pays qui n'a pas été... Bénéfique. À la frontière et qui n'a pas été bénéfique ? Pour la population. Ça, vous ne dites pas et vous voulez qu'on discute sur du chimère. Moi, je ne fais pas ce débat. Moi, je ne suis pas de l'école du président de la Proco. Si vous n'avez jamais appris, alors, dans ces pays, qu'il y a des exonérations masquées, je suis désolé. Non, non ! Nous parlons de fuite des recettes de l'État et vous semblez dire que les exonérations ne peuvent pas être prises en compte. Non. Alors là, vous pouvez aller... Moi, je ne peux pas venir à la télé et discuter sur des suppitations. Non, ce n'est pas des suppitations. Je veux, je veux... Ici, nous sommes dans un média sérieux, quand même. Je veux que vous me disiez... Vous avez dit que l'ODEP a dit qu'il y a des 40 millions de dollars qui ont été consommés par les institutions de la République. Vous avez cité quand même une source. Et vous dites, non, il y a des personnalités qui bénéficient. Non, je ne vais pas dire des personnalités. qui font accorder des exonérations. Et c'est qu'il y a des gens qui bénéficient. Et ce n'est pas vrai. Comme je n'ai pas cette information-là, comme je n'ai pas cette information-là, je n'aime pas y revenir. Quand vous avez évoqué les fuites des assiettes fiscales, vous n'avez pas non plus rélevé où vont cet argent, malheureusement. Et c'est justement à ce niveau-là que j'aimerais que vous réfléchissiez. Parce que j'ai rélevé ici qu'il y a des fuites des assiettes fiscales. Et vous avez dit oui. Il y a des régions financières qui mobilisent des moyens. Mais vous vous êtes interrogé. Où vont ces moyens de l'État ? Nous avons parlé de détournement. Bien sûr que oui. Il y a des programmes, parce que ça c'est officiel. Il y a des programmes qui sont lancés par le gouvernement. Il y a des individus qui reçoivent, responsables effectivement de certaines structures, qui reçoivent l'argent de l'État pour exécuter certains programmes. Et à la fin, une institution de l'État nous dit officiellement qu'il y a eu des tournements. Vous voulez, c'est nouveau qu'on discute de quoi ? Parce qu'on a dénoncé officiellement. C'est pourquoi j'ai dit, parlons de choses. Mais le gouvernement ne peut pas intervenir. Parlons de choses dont on a dit. Je dis, parlons de choses dont on a la maîtrise. Mais la maîtrise, c'est elle-là. C'est ce qu'il y a dans la rue. Non, non, c'est pas la spéculation. Quand vous parlez de tournements, le budget d'abord doit atteindre, si la mobilisation de la récette avait atteint sa destination, on aurait dit voir d'abord le budget, vous dites c'est que le peuple peut bénéficier. Excusez-moi, vous dites c'est que le peuple peut bénéficier. Le peuple peut bénéficier à travers les programmes lancés par le gouvernement. Mais lorsque l'argent destiné à ces programmes est détourné, le peuple ne bénéficie pas. Est-ce que vous ne se comprenez pas à ce niveau-là ? Est-ce que selon vous, Philippe Kazadi, le 18 milliards est-il réaliste ? Selon ce qu'a dit... Alors, selon la première ministre, le 18 milliards se réalise. Et moi, ce que je trouve de bon dans ce budget, c'est qu'on a quand même accordé 13% à l'agriculture. Au moins, ça, j'ai une information sûre. Qu'on a accordé 13% à l'agriculture. Et ça signifie que nos 120 millions d'hectares, les terres arables, pourront une fois être au service de notre peuple. Parce que vous demandez qui est bénéficier du peuple. Mais la question persiste. La question de la gestion de cet argent qui sera alloué à l'agriculture, ne sera-t-il pas détourné ? Et s'il est détourné, est-ce que ceux qui détournent aujourd'hui, la sanction qu'ils déçoivent, sert des modèles pour ceux, les détourneurs futurs ? C'est parce que si la justice... La question de la lutte contre le détournement est transversale. Au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau de la justice. Si la justice ne fait pas son travail, les ministres de la justice, Moutamba, peut beau faire le bruit, mais s'ils n'arrêtent pas les gros poissons qui sont trempés dans des manœuvres, dans des fausses affaires, dans les détournements, ça veut dire que toute son action ou toute sa communication sera vaine. Il faut des actions visibles, des sanctions vis-à-vis des personnes qui pensent ou que l'opinion pense être des intouchables. Ceux qui mettent la main dans la caisse de l'État et sortent l'argent pour s'en servir, au lieu de servir le peuple. Alors, je vais vous poser la dernière question avant de reprendre la parole. Le problème aujourd'hui, vous avez suivi cette question orale avec débat, je pense, qui est initiée par le député Crispin Binoulet, entre autres. Le problème, c'est que... Et Sakata. Garry Sakata, est-ce que la démarche de ces élus est-elle... Une question orale sur quoi ? Une question orale sur, justement, par rapport... Ils voudraient savoir... D'abord, il y a une crise généralisée, selon ces élus, la situation à l'est du pays, il y a la flambée de prix de produits de prévues nécessitées sur le marché. Il y a, entre autres aussi, la situation de Mobondo et tout. Bon, ils disent, est-ce que ça va résoudre les problèmes, ces budgets, avant même que ça soit débattis ? Ils veulent faire une projection, par rapport, un peu comme nous l'avons fait, des prévisions de l'année dernière. Je crois que les députés font le travail d'interpeller le gouvernement, mais il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. J'aurais voulu que, qu'eux, les députés, qui ont déjà reçu copie du budget, qu'ils lisent le budget, qu'ils débattent le budget avec le gouvernement, et qu'après, après, ils peuvent répondre sur ça. Parce que, commencer par la question qui soulève à l'endroit du gouvernement, c'est une question fondamentale, je ne doute pas de sa pertinence, c'est fondamental, mais, c'est une charrue qu'on met avant le bœuf. Il faut attendre qu'on débatte le budget, qu'ils sachent combien est alloué à l'armée pour lutter contre l'insécurité dans nos frontières, combien est alloué à la police pour lutter contre les banditismes urbains, par exemple, combien lutter, donner alloué à l'agriculture, pour produire ce que la population doit consommer, et après, revenir sur cette question, si le premier ministre ne convainc pas avec ce gouvernement. De toute façon, l'ensemble national a la possibilité de rejeter les projets du budget s'ils ne rencontrent pas les attentes de la population. Et ce qui tombe bien, excusez-moi, j'ai fini par là, ce qui tombe bien, c'est que cette session budgétaire s'ouvre après que les députés soient revenus de leurs vacances parlementaires. Donc, ils ont la température de la session. Voilà, une autre question. Est-ce que les députés étaient effectivement sur le terrain pendant la base ? Donc, eux, ils sont prêts à interpeller le gouvernement et le gouvernement et le gouvernement et les affaires, mais eux-mêmes ne sont pas prêts à faire le travail pour lesquels ont été élus de descendre la base et de reculer le désidérateur de la population. Vous avez consommé 16 minutes. Non, lui, il divague. Mais le président de la parole, je vous donne la parole. Nico Fay, vous avez suivi la défensive de Philippe Casadi qui semble être réaliste, objectif dans ses analyses. il dit que l'État a certes des efforts qu'il fournit, mais le problème, ce qu'il y a, les mots-clés qu'il utilise, c'est les détournements. Les compatriotes qui sont appelés à gérer le bien de l'État profitent de recettes justement mobilisées pour en faire leurs propres propriétés, leurs propres biens. Est-ce que cette analyse, elle est fondée selon vous ? Est-ce que ça peut être fondée ? Il a parlé, il n'a rien dit. quand on dit l'État, l'État est une personne morale, est une personne civile, mais qui est représentée par qui ? Par des personnes physiques. Mais ce sont ces personnes physiques agissant pour le compte de l'État qui volent, qui détournent. C'est pourquoi il interpelle les ministres de la justice. S'il te plaît. Mais je dis, nous sommes le régime qui détournent. Quand on dit régime, ce sont ces personnalités-là. Ce n'est pas la personne civile, ce n'est pas la personne morale, ce sont les personnes physiques qui posent les actes, qui sont investis. Je crois que vous êtes juriste. Est-ce que vous avez la possibilité d'établir la responsabilité du régime lorsqu'il y a des tournements par les ministres ou par les DG ? Tu dois savoir. Tu parles à un politologue, tu parles à un juriste. Oui, mais je vous pose la question. Vous avez un argumentaire, Lorsque les personnes investies posent les actes qui frisent la loi, ils sont pénalement responsables. Mais l'État est absolument responsable. Ça vous dit quelque chose ? Je me répète, pour la meilleure convention, lisez-le-ma-yéle, magister. Lorsqu'un agent public commet un fait infractionnel dans l'exercice de sa fonction, il est pénalement responsable. Mais c'est l'État qui est civil. L'État ou le régime, c'est ça ? C'est ce qu'on voulait dire ? Le régime. C'est bien la nuance. Est-ce que c'est l'État ou c'est le régime ? Bon, vous devez comprendre. Non, allez-y, répondez. Vous devez comprendre. L'État. L'État. Ok, merci beaucoup. Ce n'est pas le régime. Quelle différence est-il entre un régime et l'État ? Alors, parce que le régime passe, mais l'État reste. On ne peut pas y rapidement, on a fait l'autorité. Mais maintenant, la question principal que nous avons posée, le budget, est-ce que c'est réaliste ou pas ? Je vous ai dit que nous, ici, on vous dit seulement prendre les sujets, le papier écrit, tel montant. l'exercice en cours, vous n'avez pas atteint 10 milliards, mais vous guidez 16 milliards, vous avez 18 milliards. Je suis allé, moi, dans le fait. Mais qui n'a pas rencontré ? J'ai avec moi, ici, un bulletin de ce c'est un bordereau des banques. Là où, c'est-à-dire, là où le budget doit refléter la réalité. Un militaire, quand on avait un budget de 6 milliards, les mêmes militaires touchaient 200 000 francs. Mais n'ayant moins, les taux étaient à cela. Parce qu'il a cessé à faire un distinguo entre l'inflation. Mais qui est responsable de l'inflation ? À qui est-ce qu'on doit poser la question pourquoi il y a l'inflation ? C'est à l'État, c'est au régime. Mais bien entendu. Mais non ! Pourquoi je suis à détonner le régime ? Voici un militaire. Avec votre budget de 6 milliards, voici le salaire des militaires. Alors, quelle question de priorité ? Voici le salaire des militaires. Merci. On va archiver ça. On va archiver. Tu peux lire le salaire des militaires ? On va archiver ça. Tu peux lire le salaire des militaires ? On va finir l'émission. C'est une émission pédagogique. Vous pouvez lire vous-même. C'est une émission pédagogique. Vous pouvez vous-même lire à l'ésil qu'on faille rapidement. Attendez. À 28 milliards, un militaire de 10 milliards touche 237 000 francs congolais. Oui. quelles sont les priorités aujourd'hui ? Écoutez, de quel mois ? De quel mois ? Le mois d'août, le 23 août, je peux te l'amener pour que tu lises ? Pour que tu conteste par l'authenticité. Si tu conteste l'authenticité, je te donne l'original. L'original est là. 237 000 francs avec un budget de 18 milliards. Mon frère, la coiffure, dans le temps qu'on fait à combien ? Il aime bien se faire coiffure. Chaque semaine. Tu ne sais pas ce qu'on veut pour la coiffure. C'est-à-dire ? Quelles sont les priorités ? On a fini. Les priorités, c'est quoi ? Voici les priorités dans un état. Allez-y rapidement. On a fini, Nico Fay. Les priorités aujourd'hui. Dans un état. Par rapport à ce budget de 18 milliards. L'homme doit avoir mangé. L'homme doit manger. L'homme doit être au centre de tout. Un militaire qui a fait 237 000 francs congolais. Au moment où en 2018, ces militaires l'ont acheté avec 500 francs. Parce qu'il faut aller à l'aide des exemples. Un bundle de m'bouengi coûtait 500 francs. Mais aujourd'hui, pour acheter un bundle de m'bouengi, il faut 3500 francs congolais. Mon frère, taux d'inflation est de combien ? Réfléchissons. Taux d'inflation est de combien ? 600%. Vous êtes combien la faute à qui ? Avec 6 milliards. Mon frère, réfléchissons. Nous avions Congo Airways. Aujourd'hui, comment expliquer avec 16 milliards ? C'est-à-dire, on a triplé le budget. On n'a aucun à rien d'offre. On a fini. Mon frère, réfléchissons. On a fini, nous confions. Comment expliquer ? Comment expliquer avec 6 milliards ? Avec 6 milliards, un magistrat, un médecin de l'État, touchait en réalité l'équivalent de 1300 dollars. Mais aujourd'hui, avec 6 milliards, il n'y a plus de frais de fonctionnement. Il y a un magistrat qui m'a posé la question avant de ce midi. Progrès général pour le peuple. Vous nous critiquez trop. Je suis dans un bâtiment de l'État. Mais montrez-moi un vieux de l'État ici. À part le milieu. Merci à vous d'avoir suivi cette question. Même la gestion sur laquelle l'État n'a pas été pas en État. C'est sa chère de l'État parmi. Merci à vous, Philippe Kazadi, d'avoir été le nôtre. Merci, merci pour l'honneur. Je vous le prouvez prochainement pour un autre numéro de votre majeur. Je ne peux pas avoir à moi. 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 Merci à Morundiambé. Merci à Jean-Jean Benguet et à toute l'équipe qui nous accompagne tout le matin. Merci. Le plaisir a été pour moi de prendre cette émission. Nous vous retrouvons demain. Ce sera pour le dernier numéro de la semaine. Ce sera vendredi. Alors, portez-vous bien. Cette émission, vous pouvez la suivre en rédiffusion à 18h sur le canal de la télévision et à 22h sur Radio-Liberté Kinshasa dans la 6.8. Portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.